Hey les gens c'est les villes de camp direct de minecraft pour une nouvelle présentation de monde et aujourd'hui nous allons voir hop excusez moi nous allons voir le mode Morse World le mode qui donc le mode qui rajoute plein d'épées donc je vous préviens je viens de tourner une fois la vidéo et bien entendu ça n'a enregistré nulle part donc je connais bien ce mode on va y aller en mode de speed wesh wesh ma gueule super rapide et il y a de quoi puisque bien entendu ce mode est plutôt pas mal pour les fans d'épées de nouvelles armes et tout ça vous allez être servis je prépare juste ceci et on va attaquer de suite donc ce mode rajoute 10 nouvelles épées mais 9 réelles vous allez voir pourquoi ainsi qu'un sacré paquet d'enchantements vous pouvez le voir ici donc il y a environ 9 et 9 18 19 20 ouais voilà il y a environ 20 enchantes dont un qui ne marche pas enfin vous allez voir pourquoi donc on va commencer par la danse tower qui se craft comme ceci avec une blaze rod de magma crime comme une épée quoi comme un sabre une croix en fire charge qui se craft comme ceci pour ceux qui ne savent pas et de blaze powder donc voilà vous crafter cette épée qui a qui a de base 3 coeurs de dégâts et 1286 de durabilité sur cette épée vous pouvez ajouter l'enchantement in it qui a 3 level max et sparks qui a 1 level max alors on va se placer dehors on va tester ceci sur des mobs je vous demande juste une toute petite seconde alors c'est ces deux enchantes on va mettre la nuit d'ailleurs parce que même la nuit j'ai dit alors on va commencer par mettre des zombies alors l'épée in it enfin avec l'enchante in it hop in it j'ai bien dit ça oui alors ah oui excusez moi je me suis encore trompé donc in it ça met les dégâts ça met les ennemis en feu et il fait des dégâts en rapport enfin il fait des dégâts en rapport au point de l'enchante vous voyez si c'est in it 1 ça fera tant de dégâts si in it 2 ça fera tant de dégâts in it 3 ça fera plus de dégâts etc si on tape un creeper que je vais mettre tout de suite voilà c'est le détonateur à creeper vous avez beau vous écartez faire ce que vous voulez danser la maromba et fumer de la marijuana bien entendu ce creeper explodera parce que c'est un cobra non j'arrête les blagues de merde ensuite nous avons donc le second le second enchant sur cette épée qui fait boum allez boom bitch donc donc c'est sparks qui a un seul level max d'ailleurs toi tu as la jolie épée du mode hop voilà c'est très joli donc sparks l'enchantement fait trois dégâts de feu aux alentours aux alentours quand j'ai aux alentours c'est 2,4 blocs aux alentours donc tous les mobs qui sont à 2,4 blocs aux alentours de celui qu'on tape se retrouvent enflammés bien entendu nous plus le mob qu'on a tapé au départ ne seront pas enflammés donc voilà voici la première épée ensuite nous avons la deuxième épée qui est la vampire blade qui de base fait 3,5 coeurs de dégâts qu'est ce que tu fous ici toi ? et qui a 812 de durabilité elle se crafte comme ceci avec un stick, 2 obsidian, 2 redstone et 2 lingots de fer et elle a 2 enchantements propres à cette arme qui est fist 3 et vitality 1 alors fist 3 elle a une chance de redonner 1, 2 ou 3 elle a une chance de redonner 1, 2 ou 3 durabilité par attaque et c'est multiplié par le numéro de l'enchante sachant qu'il y en a 3 donc si jamais c'est fist 1 ce sera entre 0 et 3, fist 2 entre 0 et 6 et fist 3 entre 0 et 9 voilà on s'est compris et donc elle va évidemment que sur cette épée tous les enchantes que je vous donne sur les épées elles vont uniquement sur les épées que je vous donne ensuite le deuxième enchant qui est vitality comment vous dire l'enchantement va utiliser 250 de durabilité donc vous voyez j'ai aucun buff j'utilise hop j'ai heal, boost 2 et régénération normale donc quand on fait clic droit sur cette épée qui a vitality on utilise 250 de durabilité mais on a les buffs que je vous ai cités donc c'est assez cheaté donc j'arrête de faire des rimes parce que ça devient saoulant ok maman voilà alors ça c'était avec les épées Vampiric Blade maintenant la Gladiolus qui fait de base 3 coeurs de dégâts plus 645 de durabilité elle se crafte comme si c'est mère nature avec un stick, 2 pouces d'arbre n'importe lesquelles j'ai essayé une fleur, 2 olives, 2 feuilles et une vigne elle a 2 enchantes qui est Venomous Aspect 3 ainsi que Absorbe 1 alors Venomous Aspect, elle met du poison sur le mob qu'on touche et l'effet va rester tant de secondes par rapport au nombre de l'enchant qu'on a donc c'est à dire si on a Venomous Aspect 1 ça restera 1 seconde Aspect 2, 2 secondes et Aspect 3, 3 secondes c'est useless en vanilla vu que les mobs sont insensibles au poison voilà ça c'est fait c'est très... non en fait c'est pas très cool ensuite Absorbe donc elle a 1 level max et elle a 5% de chance de restaurer entre 0 et 2 points de fin quand on touche un mob donc là je vais pas vous montrer vu que je suis en créative mais voilà vous pouvez toucher et ça vous restaure entre 0 et 2 points d'ailleurs je vais vous le montrer ce sera même plus sympa alors... cours ! ah non là c'est créative plus adventure non plus et survival alors on va courir et sauter pour dépenser notre bouffe bonjour toi bon je vais essayer de me dépêcher parce que sinon les zombies vont cramer allez hop allez 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 pourtant je sais ce que je fais d'habitude quoi je cours et je... je remettrai la nuit voilà donc là je commence à perdre allez donc c'est entre 0 et 2 donc je vais essayer d'en perdre 2 alors 3 même comme ça je vous le montrerai bien hop allez encore 1 demi parfait alors on met la nuit on refait popper le zombie oh putain il fallait que ça tombe sur un mini donc voilà donc là 0, 0 ah et là j'ai gagné un point comme vous avez pu voir de bouffe de bouffe Tify voilà donc tout ça pour vous montrer cette pauvre merde super ensuite nous allons passer hop d'abord je reprends mon petit oeuf de zombie là ensuite nous allons passer allez dépêche toi à la donc la draconic blade là nous avons la gladiolus hop pose toi pose toi donc les enchantes se mettent normalement dans une saloperie d'enclume maintenant la draconic blade qui fait 3,5 coeur de dégâts de base et qui a 1089 de durabilité qui se graffe comme ceci ça commence à devenir un petit peu plus cher vu qu'il y a un diamant donc stick lapi lapi diamant iron iron et redstone il y a deux enchantes le knid keen edge 3 et le scorn 1 alors on va essayer ça tout de suite le keen edge ça augmente les dégâts de l'épée de 1 par niveau donc là j'ai 3 dégâts en plus logiquement donc normalement 2 coups je le bute 1, 2 super donc voilà et ensuite la scorn l'enchante il double les dégâts de l'épée par 2 quand on est dans une autre dimension que la terre en gros le nether laser le boostiefer enfin toutes ces conneries quoi voilà voilà donc ça c'était avec la draconique blade donc c'est plus pour les dégâts augmentés par rapport à l'épée ensuite nous avons la high end sword qui commence là vraiment à devenir cher mais elle inflige 4 coeurs de base et à 1580 de durabilité mais il faut un stick 2 diamants un eye offender 2 enderpearl et un obsidian c'est faisable c'est facile mais pas facile c'est abordable et pour ce que ça fait c'est plutôt pas mal attendez là ça arrive ça arrive non ça arrive pas si saloperie merci à vos souhaits alors il y a l'enchantement ender pulse 3 et ender aura 1 alors ender pulse cette enchante va nous tp là où on vise ok si je prends la deuxième épée ça va pas le faire voilà donc mais vu qu'elle a 3 niveaux au niveau 1 ce sera 18 blocs max au niveau 2 36 blocs et au niveau 3 54 blocs et ça nique l'épée de 50 de durabilité par utilisation donc ça revient un peu cher mais c'est plutôt pas mal pour se sortir de de situations plutôt pas mal rien je fais waouh les mouh waouh c'est un truc de ouf ensuite nous avons la ender aura qui a 15% de chance d'être activée donc c'est un passif comme dans vos ça a 15% de chance d'être activée quand on est touché et ça nous tp quand on est touché et que justement ces 15% de chance on est tombé dessus on est tp sur un mob dans les 30 blocs enfin dans les 30 blocs aux alentours et s'il n'y a pas de blocs s'il n'y a pas de mob il n'y a pas de tp voilà pas de bras pas de chocolat ça c'est fait donc voilà maintenant nous allons passer à la crystalline blade donc l'épée de veille qui a 2,5 coeurs de dégâts par défaut et 570 de durabilité oui c'est en vert ça n'a pas beaucoup mais elle vaut le coup puisqu'elle est pas très chère franchement un stick 2 nether quartz 1 glass pane et 3 glaces c'est assez facile à avoir et cette épée a juste un seul enchantement qui est grid 3 enfin grid et il y a 3 niveaux alors grid ça a 7% de chance et c'est multiplié par le nombre de niveaux c'est à dire grid 1 7% de chance grid 2 14% de chance grid 3 21% de chance d'activer l'enchant et quand on touche le mob et que l'enchantement est activé ça nous donne entre 1 et 3 points d'expé supplémentaires quand le mob mourra voilà ça c'est fait donc voilà ça c'était la glace ça c'est pour se mettre en mode full full xp pour espérer pour espérer bah avoir plein d'exp voilà c'est tout ensuite là glacial blade qui a 3 coeurs de dégâts par défaut et 680 durabilité qui se craft avec un stick 4 ice dans les en haut à droite à gauche en bas enfin vous voyez quoi vous êtes pas aveugle et 2 paquets d'ice je dois vous dire que je sais même pas comment craft les paquets d'ice même ce vilain mode ne veut pas me le dire ça veut pas me le dire et donc cette épée a 2 enchants donc frozen aspect qui a 3 niveaux max et frozen wave qui a 1 niveau max alors on va se mettre dehors et on va faire pop des mobs alors frozen aspect ça hop la nuit s'il vous plaît merci alors ouais bon si tu veux des creepers des zombies alors frozen aspect ça va faire des dégâts ralentissants donc ça va mettre slowness je me gratte au mobs qu'on touche ça dure 3 secondes par niveau et donc il y a 3 niveaux max donc niveau 1 3 secondes niveau 2 6 secondes niveau 3 9 secondes hop il a des petites bubules ça veut dire qu'il a slowness bien sûr c'est à ce moment là qu'il ne veut plus marcher voilà en fait quand je les tape ils ne veulent plus marcher toi t'as l'air de vouloir marcher toi ok alors les mecs quand on les touche ils ne veulent plus marcher et ensuite donc frozen wave qui a un seul niveau ça ralentit les mobs comme la première épée ça ralentit les mobs qui sont aux alentours à 2,5 blocs autour allez je tape c'est lui qui a le truc donc en gros enfin ce qui est marqué c'est ça ralentit les mobs qui sont dans les 2,5 blocs aux alentours du mob qu'on touche pendant 1,5 secondes et le joueur plus le mob qui a été touché au départ ne sont pas affectés voici voici alors maintenant la Aetherworld donc la Aetherworld qui se crafte comme ceci donc bien sûr je vais le dire avant qui a 4 coeurs de dégâts 1796 de durabilité qui se crafte un petit peu plus cher vu qu'il y a 2 diamants donc un stick de diamants au milieu de glowstone et à droite 2 iron avec des plumes sur les côtés et donc il y a 2 niveaux enfin il y a 2 enchantes ascension 3 ascension qui a 3 niveaux et descension qui a 1 niveau alors ascension ça propulse le mob qu'on touche dans les airs ah oui avec les creepers ça ne marche pas ça j'ai à la vidéo précédente enfin au test précédent je l'avais bien vu alors on tape bien sûr mais je le fais toujours avec la mauvaise épée ça me saoule alors on tape le mob saute et si on le retape avant qu'il touche le sol il sera propulsé encore plus loin donc c'est une épée bump vous voyez si je touche et que je le retouche avant qu'il touche le sol mais bien sûr ils sont en moitié bugués bon c'est sûr c'est du Minecraft il ne faut pas s'attendre à un truc super fluide super bien alors si on fait comme ça et loupé il meurt allez bon bref vous avez compris le truc ensuite il y a descension 1 cet enchantement va vous permettre d'avoir une chute lente comme dans WoW comme dans WoW permet d'avoir une chute lente quand on reste appuyé sur shift voilà c'est super ça nous permet de ne pas avoir de dégâts de chute cette épée est sur cheat et je l'adore donc voilà ça c'était pour les I the World que je vais remettre qui sont assez jolies d'ailleurs il faut le dire avec les packs de base elles sont assez jolies d'ailleurs vous irez voir sur le topic qui est dans la description il a fait il a mis ce mod en actualité avec pas mal de avec genre 5 texture packs et donc les épées sont grave stylées alors maintenant la Wither Bane qui est la dernière vraie épée donc qui inflige 4 coeurs de dégâts et qui a 1869 de durabilité c'est la plus forte et la plus durable on va dire qui se crave comme ceci donc là ça devient chaud puisqu'il faut une Nether Star enfin pas chaud mais c'est long à avoir donc oula il m'a fait flipper lui il m'a fait coucou tu vas voir ma bite donc qu'est-ce que ça va faire un stick deux Nether Quartz une Nether Star et un L à l'envers un chapeau chinois ce que vous voulez 3 Soul Send ça a 2 niveaux donc Consuming Shadow 3 et Decay 1 alors Consuming Shadow l'enchantement va rendre la cible aveugle pendant 1,5 secondes donc ça c'est plutôt utile cette épée est utile pour le PVP donc elle va rendre la cible aveugle pendant 1,5 secondes et ça a 12% de chances d'appliquer l'effet Wither pendant 1 seconde sur la cible et c'est bien sûr beaucoup plus puissant selon les niveaux d'accord je les one shot ah mais non mais encore une fois j'utilisais la deuxième épée ça me saoule voilà donc on voit là qu'il a les particules ensuite pour le Decay 1 l'enchantement va appliquer Wither sur la cible automatiquement pendant 4 secondes ça c'est fait en PVP c'est juste traumatisant de voir ça donc voilà ça c'était pour la pour la Witherbane qui se met là voilà donc là je vous avais présenté à peu près 20 enchantements et 9 épées mais il y avait un petit enchantement qui se trouve ici Wisdom Wand qui est là donc cet enchantement Wisdom Wand is currently broken my bad en gros cet enchantement est pour le moment dysfonctionnel c'est de ma faute enfin le mec je ne sais même pas pourquoi il a sorti ça enfin bon c'est marrant et donc la dernière épée qui est la Adminium Orc donc qui a qui inflige 0,5 coeur fois 99 999 points de dégâts ça one shot et elle a 9 999 999 de durabilité ça c'est fait et elle a deux enchantements qui sont Silt qui est là et Extinction hop reviens là et je vais la reprendre une fois merci alors comment vous expliquer qu'avec ses épées c'est un carnage tout simplement hop mets toi là alors on remonte oula elle m'a fait peur lui alors ça c'est Silt alors avec Silt l'enchantement va nous rendre invisible j'ai pas d'armure ça va donc vous voyez bon je vais pas mettre en F5 mais vous voyez ici si je vais mettre en F5 donc voilà donc pour vous dire ça nous rend invisible sauf que c'est pas comme les potions parce qu'il n'y a pas de particules il n'y a pas de particules et t'es là meurt donc voilà donc elle est sur cheat 1999 d'attaque donc on ne voit pas on voit l'armure et nos armes comme la popo mais il n'y a pas de limite de temps ni qu'est-ce que j'avais dit ni de particules autour de nous voici et ensuite nous avons extinction vous connaissez les dinosaures bah voilà alors c'est à cause de cette épée que les dinosaures ont disparu je vais vous montrer pourquoi hop ça va ça va alors ce qui me ferait marrer c'est qu'un jour je vois un zombie avec cette épée dans la main in one shot ce serait pas mal donc extinction vous voyez tous les zombies vous les voyez plus vous voyez tous les squelettes vous les voyez plus vous voyez tous les creepers vous les voyez plus enfin voilà quoi en gros le mob que vous tapez bah tous les tous les mobs sur votre chunk enfin sur la map vont disparaître instantanément super hop là c'est l'unie donc voilà donc ça c'était la dernière épée sur cheat de la mort qui tue qui est craftable avec un stick deux endportales un command block et trois bedrock sauf que bien entendu la bedrock on ne peut pas la prendre même si je fais un voilà je peux même pas la prendre voilà c'est juste abusé oula sans je ne veux pas sans moi donc on ne peut même pas la prendre donc elle est incraftable elle est juste giveable donc voilà donc ça c'était le mode le mode more sword donc tout ce merde je suis encore invisible rendez-moi ma visibilité voilà donc pour l'activer c'est un clic droit tout simplement hop et voilà je suis de nouveau moi alors ce mod va plaire aux fighters donc ceux qui aiment bien kill des mobs ceux qui adorent le fight même en pvp vous allez kiffer ce mod franchement il est plutôt pas mal si je devais un jour reprendre minecraft à jouer avec des mods je pense que celui-là je pourrais le prendre parce qu'il est plutôt sympa et les crafts sont pas hyper compliqués mais il est quand même complet par rapport aux enchants donc voilà donc j'espère que cette présentation de mod vous aura plu n'hésitez pas à la re-regarder pour pour re-comprendre si vous n'avez pas très bien compris ou pour les enchantements mais si vous comprenez un minimum l'anglais vous avez juste à mettre votre souris dessus et c'est marqué en anglais ce qu'il fait en attendant je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de liker partager commenter vidéoter tout ça n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait si notre travail nous plaît voilà comment je peux en bas de trip je vais arrêter de parler maintenant parce que là ça commence à partir à n'importe na wake et donc je vous remercie de regarder cette vidéo et on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde ciao ciao – Sous-titrage FR 2021